... Terrorisme, la violence de l'idéal, c'est avec ce thème coup de poing que le Théâtre National Populaire s'est invité à l'Université Lyon II. La Fabrique des Idées organise des événements qui ont pour fonction de nous permettre de réfléchir à partir de grands textes du théâtre aux enjeux politiques, philosophiques, sociaux, contemporains. Nous accueillons au Théâtre National Populaire les Justes de Camus, qui est une pièce que je trouve extrêmement intéressante, puisqu'il s'agit d'un débat d'idées sur la question de la violence, la question du terrorisme. C'est un moment, où Camus écrit, où la Révolution est devenue un système, un système décrit comme totalitaire, dénoncé comme tel par tout un ensemble des intellectuels et des populations. Et il y a un débat, et notamment un débat entre Sartre et Camus, sur la fin justifie-t-elle les moyens. Voilà. A-t-on le droit de tout faire au nom de l'idéal ? Pour tenter de répondre à cette question, Gérald Garouti a fait appel à plusieurs intervenants. Grève oblige, certains n'ont pas pu faire le déplacement de Paris. Mais Stanislas Nordet, le metteur en scène de la pièce Les Justes, a répondu présent pour alimenter le débat. Le terrorisme, c'est toujours un tout petit peu, comment dire, c'est celui qui a le pouvoir qui traite l'autre de terroriste. Par exemple, quand Camus écrit Les Justes, c'est juste après la guerre 39-45, c'était la Gestapo qui appelait les résistants terroristes. Donc le terme, il est tout à fait relatif, donc c'est ça qui m'intéresse, puisqu'il se déplace. On est résistants d'un côté et terroristes de la même manière, donc c'est juste un glissement de terme, mais finalement c'est beaucoup plus complexe que ça. Complexe, mais enrichissant. De quoi amener de l'eau au moulin de la fabrique des idées du TNP. Elle poursuit ses résonances avec une prochaine réflexion sur le cercle d'or espagnol, dont Juan, Don Quichotte et Célestine seront passés au crible. Sous-titrage Société Radio-Canada